Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un serveur local sur n'importe quel ordinateur. Donc, si vous êtes développeur ou si vous êtes intéressé à faire du développement des sites internet dynamiques et que vous n'avez pas de serveur, avoir un serveur local peut vous aider à apprendre comment le faire. Donc, vous pouvez par exemple utiliser un serveur local. Ça veut dire que vous installez un logiciel sur votre ordinateur et ça vous permet de créer un site internet tout simplement en faisant des tests et des modifications sur votre site et à visualiser le site internet directement sur votre ordinateur. Et je vais vous montrer comment vous allez le faire et pour être en mesure de le faire, nous allons installer une application qui s'appelle Charm. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs et ça dépend vraiment du système d'exploitation que vous avez. Donc, l'avantage que vous avez avec Charm, c'est que vous pouvez l'installer sur Windows, vous pouvez l'installer sur Unix et vous pouvez l'installer sur OS. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est aller sur le site internet qui s'appelle Apache Frame et cliquer sur Apache Frame. Et cliquer sur la version qui nous intéresse. Donc, moi par exemple, mon système d'adaptation c'est Windows, donc je vais cliquer tout simplement sur Champ for Windows. Donc là, je ne vais pas le faire cette fois-ci parce que je l'ai déjà fait. Et lorsque vous allez cliquer là, ça va télécharger la version de Champ que vous pouvez tout simplement exécuter. Donc, moi je vais tout simplement cliquer sur Ouvrir, Exécuter en tant qu'administrateur. Et une fois que c'est fait, donc ça va tout simplement ouvrir la fenêtre d'installation rapide. Voilà, je clique sur OK. Donc là, ça va lancer. OK. Donc, ici, tout ce que vous auriez à faire ici, c'est tout simplement de suivre les étapes. Donc là, Welcome to Champ, Seto Biza. Donc, je clique sur Next. Next. Et à ce niveau-ci, vous devez choisir le dossier d'installation. Donc, par défaut, Champ va être installé dans votre disque du C. Et le repertoire sera Charme. Donc, vous pouvez tout simplement changer ça à ce que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, OK, je suis Next. Donc, ici, ça me dit que le dossier n'est pas vide. Donc, je vais devoir supprimer le dossier juste pour mieux vous inspirer. Donc, là, je viens ici, je supprime. Et je clique, je continue, Next. Et je suis les étapes, Next. Voilà, ça va avoir une nouvelle page. Et Next. Et là, ça va lancer tout simplement l'installation. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous pouvez tout simplement cliquer sur Finish. Et choisir la langue. Donc, et redémarrer. Donc, en principe, lorsque vous finissez d'installer Champ, si vous avez sélectionné le lancement automatique, vous devez avoir affiché le panneau de contrôle de Champ sur votre ordinateur. Mais dans le cas concret, vous pouvez tout simplement cliquer soit sur l'icône qui se trouve en bas de votre écran. Donc, c'est tout simplement là. Ou aller dans votre disque du C et cliquer sur Champ. Et vous allez voir à ce niveau, ici en bas, Champ Control. Donc, à partir de là, moi, j'ai déjà accès à mon serveur. Donc, à chaque fois que vous voulez démarrer un nouveau projet sur Champ, c'est très important et c'est primordial de démarrer le serveur. Pour démarrer le serveur, il suffit tout simplement de cliquer sur Start, juste à votre droite, au niveau de Apache, MySQL. Bon, MySQL, c'est pour être en mesure de gérer les bases données. Vous pouvez aussi cliquer sur FileZilla, Mercury et Tomcat. Ça dépend vraiment du langage de programmation que vous utilisez. Donc, dans la majeure partie des cas, si vous voulez utiliser le langage de programmation PHP, je pense qu'Apache, c'est lâchement suffisant. Et si vous avez l'intention de créer aussi une base de données, vous pouvez aussi cliquer sur Start, MySQL. Donc, ce que nous allons faire, c'est cliquer sur Start, ici, pour Apache. Et nous allons faire pareil pour Start pour MySQL. Ok, donc là, vu que nous avons à démarrer notre serveur, nous allons tout simplement accéder à notre serveur local sur notre ordinateur. Donc, moi, je vais aller, pour le faire, il faudrait aller sur Local Host. Et vous allez voir, faire apparaître la page Welcome to Champ for Windows. Donc là, déjà, c'est mon serveur, déjà, ça, c'est un serveur local, donc ce n'est pas vraiment sur le web. Donc, ici, vous avez accès aux liens pour la base de données, donc c'est PHP MyAdmin pour la gestion des bases de données. Donc, là, on va faire un petit test. Tout le langage de programmation, toute la programmation que vous allez faire, vous allez le faire dans le dossier qui s'appelle HtDoc. Donc, moi, je vais créer tout simplement un dossier que je vais appeler dossier test. Et là, je vais créer un fichier php. Et je vais sauvegarder ça. Je vais écrire test. HelloWord. Et je vais sauvegarder, en utilisant le format php. Je fais index.php. Je fais save. Et une fois que c'est fait, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller sur mon localhost. Je vais créer un dossier localhost. Et là, je vais écrire test. Donc là, vous voyez mon test que j'ai fait. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que j'avais partagé à vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Donc, la prochaine fois, nous allons voir comment créer un site internet WordPress directement sur notre ordinateur en utilisant le serveur local Shamb. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou à partager. Et aussi, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube. Donc, d'être en sorte que la prochaine fois quand je vais faire ce type de vidéo, vous aurez la possibilité de recevoir des notifications. Donc, passez une excellente fin de journée. Merci.